Le destin de cette mannequin a basculé après avoir passé une nuit torride avec un couple richissime. Cette soirée a viré au drame et a mis fin à la vie d'Ivana Smith pour toujours dans des circonstances très étranges. Elle était une jeune mannequin belgo-néerlandaise de 18 ans et avait notamment participé à l'émission Top Model Belgium. Mais son destin a basculé d'une manière dramatique. Après avoir longtemps vécu aux Pays-Bas, Ivana a pris la décision de partir vivre en Malaisie, sans savoir que ce serait sa plus grande erreur. Là-bas, la jeune femme a commencé à travailler et à fréquenter du beau monde lors de soirées où tous les excès étaient permis. Un soir, elle a fait la rencontre de Luna et Alex, un couple très fortuné à la tête d'une grande entreprise en Asie. Les deux tourtereaux ont immédiatement été conquis par Ivana et par sa beauté naturelle. Très vite, ils ont commencé à avoir des relations à trois après des soirées endiablées. Mais l'une d'elles a viré au cauchemar et le pire est arrivé. Après avoir profité et fait la fête comme ils en avaient l'habitude, ils se sont dirigés vers l'appartement du couple afin de terminer la soirée en beauté. Sur place, Ivana a envoyé un SMS à son petit ami en lui indiquant que tout allait bien et qu'elle allait bientôt dormir. Mais elle ne savait pas qu'elle vivait les derniers instants de sa vie. Quelques heures plus tard, la jeune femme a été retrouvée m***** après avoir chuté du balcon du couple situé au 20e étage. Alex et Luna ont alerté la police et ont été arrêtés car ils étaient les principaux suspects dans cette affaire. Ils ont affirmé que cela était un accident et qu'ils n'étaient pas responsables. Une thèse confirmée par les autorités locales, mais qui a été contestée par les parents de la victime. Lorsque le corps d'Ivana a été découvert, elle avait des échymoses au niveau du cou, comme si quelqu'un l'avait étranglée. En plus de cela, des voisins avaient entendu des cris pendant la nuit, mais d'après la justice, les preuves n'étaient pas suffisantes pour condamner le couple. Ils ont finalement été libérés et ont quitté le pays le plus rapidement possible. Longtemps silencieux, ils ont évoqué la m***** d'Ivana deux ans après, en affirmant que tout avait été un regrettable accident, et en clamant une nouvelle fois leur innocence. Selon eux, ils dormaient lorsque la jeune femme a fait cette terrible chute. Cette affaire n'est pas terminée pour autant, car l'ambassade néerlandaise de Malaisie a ouvert une nouvelle enquête avec l'aide d'Interpol, afin d'éclairer les zones d'ombre encore présentes autour du décès suspect d'Ivana Smith. Une jeune femme destinée à une brillante carrière dans le mannequinat, mais pour qui tout s'est soudainement arrêté après une nuit de folie. Sous-titrage Société Radio-Canada